Un temps gris à la Roche-sur-Yon, du soleil au sable d'Olonne, Dominique Beaulieu a constaté cette différence de climat lors de ses nombreux allers-retours en Vendée, de son domicile sur la côte, à son lieu de travail dans les terres. La différence, on la voit quand on passe sur la 4 voies au niveau de la Matachar, où là on voit tout de suite cette différence de nuageuse qui est assez probante. Sur un mois de juillet, en moyenne, on compte 280 heures d'ensoleillement au sable d'Olonne contre 260 à la Roche-sur-Yon. Il fait plus beau sur le littoral que dans les terres, jusque-là rien d'étonnant. Mais la zone des sables d'Olonne est un cas un peu particulier. Quand le vent souffle depuis le sud, comme ça, en fait la convection va pouvoir se faire très très près de la côte. Donc il va y avoir des nuages qui vont s'approcher du littoral. Alors que si on a nous le même vent de sud ici, on a un vent d'origine maritime et il va repousser la convection un peu plus à l'intérieur des terres. Ça explique pourquoi ici, il y a plus souvent de la convection, donc des nuages qui vont apparaître, alors qu'ici, ils seront plus repoussés vers l'intérieur de la Vendée. La forme de la côte au niveau de la baie des sables et l'orientation des vents expliquent donc cette différence de climat que les sablais ressentent au quotidien. Même dans l'année, effectivement, ça fait toujours meilleur au sable d'Olonne par rapport à la roche. C'est clair, on voit qu'il y a toujours un peu un microclimat. Un microclimat, oui, mais de faible importance relativise météo France. Il est tout de même intéressant de noter qu'il y a même plus de soleil au sable d'Olonne qu'à la Rochelle. La différence est d'environ 5 heures en moyenne sur un mois de juillet. Sous-titrage ST' 501